ORCAM RIAD version 9 est prêt la batterie est chargée à 88% Salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va reparler des paramètres de l'ORCAM READ c'est parti qu'on est sur la deuxième vidéo sur cette petite machine à lire l'ORCAM READ donc cette petite machine à lire on en a déjà fait le déballage la première présentation et aujourd'hui on va vous présenter les gros titres en fait le fonctionnement comment on rentre dans les menus comment on peut par exemple faire niveau de la batterie la batterie est chargée à 88% pas de charge en cours comme vous venez de l'entendre de la reconnaissance vocale avec notre petite ORCAM READ et comment rentrer dans les menus et aujourd'hui on va parler des menus comment changer par exemple la voix comment connecter par exemple une petite enceinte comme celle ci pour avoir votre ORCAM READ soit sur une petite enceinte bluetooth soit sur des écouteurs bluetooth allez c'est parti donc on compte sur vous sur les commentaires sur les likes et surtout à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne voilà donc on vous avait expliqué l'histoire donc des leds qui sont donc ces leds permettent de savoir le niveau de batterie et sur le dessus on vous avait expliqué qu'il y avait donc trois boutons au fond de l'appareil le bouton pour numériser et scanner le bouton volume plus et volume moins et le bouton marche arrêt donc pour entrer dans le menu on va tout simplement appuyer sur le bouton marche arrêt et juste derrière on appuiera sur le bouton volume plus c'est parti menu principal pour régler la vitesse de lecture appuyer sur le bouton d'action pour d'autres options appuyer sur les boutons de volume donc on va circuler dans les menus une fois qu'on est rentré dans ce menu avec les boutons volume plus volume et la vitesse de lecture appuyer sur le bouton d'action pour d'autres options appuyer sur les boutons de volume et lorsqu'on voudra rentrer dans un de ces menus on appuiera sur le bouton d'action donc sur le bouton prise de photo régler la vitesse de lecture appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyer sur les boutons de volume donc comme vous venez d'entendre on peut régler la vitesse de lecture on avance pour régler le volume appuyer sur le bouton d'action pour d'autres options appuyer sur les boutons de volume on continue pour les paramètres de lecture appuyer sur le bouton d'action pour d'autres paramètres appuyer sur les bouton de volume. On avance. Pour les paramètres de langue, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres paramètres, appuyez sur les boutons de volume. On avance. Pour les paramètres de connectivité, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres paramètres, appuyez sur les boutons de volume. Alors, on va rentrer dans les paramètres de connectivité. J'appuie sur le bouton de scan. Pour les paramètres Bluetooth, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres paramètres, Appuyez sur les boutons de volume J'appuie sur volume O Pour les paramètres Wi-Fi Appuyez sur le bouton d'action Pour d'autres paramètres Appuyez sur les boutons de volume On peut revenir donc aux paramètres d'origine Pour les paramètres Bluetooth Appuyez sur le bouton d'action Pour d'autres paramètres Pour vous connecter à un périphérique audio Bluetooth Appuyez sur le bouton d'action Pour d'autres paramètres Appuyez sur les boutons de volume c'est ici que je ferai donc une recherche des périphériques bluetooth pour obtenir le nom du périphérique audio bluetooth connecté appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume donc comme vous pouvez voir je peux tout faire d'une seule main à partir de trois boutons c'est vraiment idéal pour vous déconnecter du périphérique audio bluetooth appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume je peux me déconnecter si je le désire pour supprimer tous les périphériques audio bluetooth appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume fin du menu actuel on a fait le tour je sors du volume puis continuer au prochain menu pour les paramètres wifi appuyez sur le bouton d'action pour d'autres paramètres appuyez sur les boutons de volume alors attention pour les paramètres wifi pour connecter votre appareil au wifi ceci servira simplement pour les mises à jour il faut absolument que votre appareil soit connecté au courant soit branché paramètres wifi pour retourner au menu principe continuer au prochain menu pour les paramètres généraux appuyez sur le bouton d'action pour d'autres paramètres appuyez sur les boutons de volume alors on va rentrer dans les paramètres généraux paramètres généraux pour les paramètres des voix appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume allez c'est intéressant on va voir les voix pour changer la voix anglaise appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume pour changer la voix française appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume allez on va aller dans changer la voix française bonjour je suis celine sélectionner appuyez sur le bouton d'action ok on va aller voir bonjour je suis mathieu pour me sélectionner appuyez sur le bouton d'action pour changer appuyez sur les boutons de volume allez on va prendre mathieu réglage de la voix continuer au prochain menu fin du menu actuel pour revenir en arrière appuyez sur le bouton d'action allez on appuyez sur les boutons de volume pour répéter les options de ce menu alors je vous explique là je fais tout d'une main franchement je suis super à l'aise d'appareil et d'encre de ma main du menu actuel c'est vraiment idéal continuer au prochain menu pour mettre à l'heure appuyez sur le bouton d'action pour d'autres paramètres appuyez sur les boutons de volume alors on peut mettre à l'heure si on le désire on valide l'heure actuelle est 11h42 de mars 2021 pour la changer veuillez changer les parties du temps une par une vos modifications ne prendront l'effet qu'après que vous les ayez approuvé pour changer de fuseau horaire appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume voilà donc on est à l'heure s'il n'y a pas de problème pour changer l'heure appuyez sur le bouton d'accord changer les minutes appuyez pour changer l'année app pour changer le mois appuie pour changer le jour appui pour régler l'heure sur 11h42 pour un nul annulation du réglage de l'heure continuer au prochain menu délai de mise en veille automatique appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume alors on peut donc aussi régler le délai de mise en veille ce qui est sympa paramètres des tonalités appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume tonalités pour réinitialiser tous les paramètres utilisateurs par défaut appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume on peut réinitialiser l'appareil en usine pour changer le taux de scintillement de la caméra pour votre région appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume alors le taux de scintillement c'est par rapport à la prise de photo et aux résultats ocr pour activer ou désactiver la notification de l'état de luminosité appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume on peut donc aussi si on désire avoir des notifications lorsqu'on allume ou qu'on éteint par exemple la foule et ou des actes pour activer ou désactiver le laser appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume le laser c'est lors de la première vidéo le laser par cadre ou par points pour activer ou désactiver le flash automatique appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume on peut donc régler le flash automatique sans souci pour activer ou désactiver les commandes vocales appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume on peut donc avoir ces commandes vocales sur celui-ci sont des commandes vocales basiques pour obtenir les coordonnées d'OrCam appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume continue pour réinitialiser les tentatives d'installation appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume alors bien sûr avec l'OrCam Read vous avez des mises à jour au fur et à mesure qui permettent d'améliorer l'appareil pour entrer dans le menu du numéro de série de l'appareil appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les boutons de volume voilà comment vous aurez le numéro de série de votre appareil pour obtenir les informations de version appuyez sur le bouton d'action pour retourner au menu principal appuyez sur le bouton d'action ou appuyez sur les boutons de volume pour répéter les options de ce menu on a donc fait le tour principal du menu général continuer au prochain menu pour quitter le menu de configuration appuyez sur le bouton d'action ou appuyez sur les boutons de volume pour répéter les options voilà donc j'avance pour régler la vitesse de lecture pour régler le volume appuyez pour les paramètres de lecture appuyez sur le bouton pour les paramètres de langue appuyez sur le bouton d'action pour les paramètres de lecture on va rentrer les paramètres de lecture pour régler le format de la date appuyez sur le bouton d'action pour d'autres options appuyez sur les pour activer ou désactiver la navigation de lecture appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres options, appuyez sur les boutons de volume. Pour activer ou désactiver l'émission de BIP lors de la mise en pause en cours de lecture, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres options, appuyez sur les boutons pour régler le temps de pause de navigation de lecture. Pour retourner au menu principal, appuyez sur le... On revient au menu principal. Voilà donc comment on rentre. Je valide. Voilà donc comment vous allez pouvoir entrer dans le menu de configuration, changer la configuration TTS, text to speech, la synthèse vocale, le rythme de la synthèse vocale et encore bien plus. C'est vraiment très sympa. Alors, on m'avait posé la question si ça pouvait lire des chiffres numériques. Je vais prendre en photo ici le Nest Hub. 11h49. Et apparemment, c'est possible. Ça lit donc sur les écrans sans problème n'importe quel chiffre et lettres. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez vous en servir sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, partout où vous avez besoin de lire. On a aussi, si on le désire de la reconnaissance vocale, donc pour lancer des commandes vocales, on va appuyer deux fois rapidement sur le bouton de scan. Et ici, on pourra lui demander... Vitesse augmentée. On peut donc, à la voix, augmenter la vitesse. Augmenter le volume. Volume maximum. Le délai de mise en veille automatique est actuellement réglé sur trois minutes. Appuyez sur les boutons de volume pour changer ou sur le bouton d'action pour confirmer. Changer la voix. Pour changer la voix anglaise, appuyez sur le bouton d'action. Pour d'autres options, appuyez sur les boutons de volume. Pour changer la voix française, appuyez sur le fin du menu actuel pour revenir en arrière. On peut donc aussi changer la voix si on le désire avec un double tap sur le bouton scan. La batterie est chargée à 85%. Pas de charge en cours. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne et à très vite pour une prochaine vidéo. Accessibilité, bien sûr. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada